Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment remplacer l'écran de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus qui vous demandera 40 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. N'oublie pas, avec le code guide vidéo, tu auras moins 10% sur ton panier lors du passage de la commande. Nous allons maintenant procéder à l'identification de la tablette, vous pouvez retrouver ça dans les paramètres. Et à propos de la tablette, nous allons maintenant l'éteindre. Une fois celle-ci éteinte, si vous avez le modèle 5G, il faudra retirer le tiroir SIM de son emplacement. Nous allons pouvoir procéder au décollage de l'écran, pour cela nous allons chauffer tout le contour de celui-ci. Vous pouvez procéder par petits morceaux, c'est un écran qui est assez grand. Nous avons juste chauffé un coin afin de venir créer un point d'insertion et insérer les médiateurs en plastique à la place de celui en métal trouvé. Une fois que nous avons bien décollé l'écran, sur la partie supérieure, nous allons pouvoir faire le tour de la tablette. Donc nous avons chauffé légèrement, bord par bord, pour ne pas tout chauffer en même temps. Voilà, comme vous pouvez voir, nous y allons par un côté, l'autre côté, le bas. Il faut y aller méthodiquement. Une fois la tablette ouverte, nous allons pouvoir basculer l'écran sur le bas. Alors faites attention, il se peut que la partie basse de l'écran soit encore collée. Et comme vous pouvez voir, l'écran s'est déconnecté en le retirant du châssis. Avant de continuer, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici le nouvel écran. Avant de venir l'installer, il faudra retirer toutes les protections des stickers. Une fois en place, nous allons pouvoir réinsérer le tiroir SIM pour ne pas le perdre. Et nous allons appliquer un léger filet de colle sur tout le contour de la tablette. Bon là, vous verrez, le bord est assez épais, donc n'hésitez pas à mettre de la colle sur tout le contour. Une fois la colle appliquée, munissez-vous du nouvel écran. Et venez connecter la nappe de celui-ci en bas de l'écran. Voilà, vous verrez, la nappe est en deux parties. Une fois que la nappe est bien connectée, il ne vous restera plus qu'à venir appliquer l'écran sur la tablette. Donc vérifiez bien que l'écran ne dépasse pas ou ne sort pas de son logement. Il ne vous restera plus qu'à la mettre sous presse une bonne heure avec des pinces ou sous des livres souples avant de pouvoir l'utiliser. Maintenant que la tablette est réparée, nous allons pouvoir l'allumer et l'utiliser à vos jeux préférés. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV. Sous-titrage Société Radio-Canada